Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur qui nous a rachetés de la vaine manière de vivre et nous a donné la vie éternelle. C'est en lui que nous avons tout et pleinement et ce matin nous voulons encore lui dire notre reconnaissance. Mon frère, ma sœur, ce matin j'aimerais te rassurer que les yeux du Seigneur sont sur toi. Même si tu le sais, il est bon que nous puissions nous le répéter, les yeux du Seigneur sont sur toi. Tes murs sont constamment devant sa face. Et dans Jérémie dit, dans ses lamentations, dans le chapitre 3, le verset 22-23, que tu connais aussi, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, elles se renouvellent pour toi qui as confiance en Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons faire cette prière du psaume 36. David va faire une prière qui va nous inspirer ce matin. À partir du chapitre 6 et du verset 6 du chapitre 36 du psaume, il dit, l'éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'au lieu. Dieu est tellement fidèle. Ses yeux, mon frère et ma sœur, sont sur toi. Et David dit, continue par dit, ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. L'éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien précieux ta bonté, ô Dieu. A l'ombre de tes ailes, le fils de l'homme cherche et refuse. Il sera saisi de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et tant ta bonté sur ceux qui te connaissent et la justice sur ceux dont le cœur est droit. Mon frère, ma sœur, ce matin, je prie que les bontés de l'éternel te soient renouvelées, se déversent dans tous les domaines de ta vie. Que le Seigneur qui est bon, ton Père qui est dans les cieux, il est bon. Qu'il étende sa bonté sur tous les domaines de ta vie. Et sa justice, dans le creux de ta situation. A l'intérieur de ce trou dans lequel tu penses te trouver, sache que l'éternel est bon. Et par sa lumière, tu vois la lumière. Par sa parole, tu vois la lumière. Tu vois, tu es éclairé. Que tu as un lendemain qui est assuré. Il te donne un avenir et de l'espérance. L'éternel est bon pour toi. Sa fidélité est indéfectible. Tu avais dit, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'au nu. Mon frère, ton Dieu est fidèle et il sera toujours fidèle. Ses yeux sont sur toi. Ne promène pas les regards inquiets. Il ne t'abandonnera pas. Il n'y a que nous, les hommes qui l'abandonnons. Lui, il n'abandonne pas. Il a dit un jour à Israël, ton nom est gravé. Vous êtes gravé dans le creux de mes mains. Je n'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. Que ta foi soit intacte. Que ta foi soit intacte. Auprès de lui et à la source de la vie. Ne cherche pas ailleurs. C'est auprès de lui. Alors ce matin, fortifie-toi mon frère. Fortifie-toi ma soeur. C'est pour te rappeler simplement que les yeux de ton Dieu sont sur toi parce que Jésus t'a introduit dans son royaume. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Oh, tu es privilégié. Et la Bible dit que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Dieu a les yeux sur son héritier, sur son héritière. Alors, que ton cœur soit dans la paix ce matin. Voilà le message que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Que ton cœur soit dans la paix. Réjouis-toi. Ton Dieu est bon. Ton Père qui est dans les cieux est bon envers toi. Reste dans cette joie. Demeure dans cette joie qui est ta force. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen. Sous-titrage ST' 501